Hey, salut à toutes et à tous, ici The Tribal Redom, vous m'appelez Tribal, et bienvenue dans l'épisode 118 sur Assassin's Creed Odyssey. Alors, j'ai été regarder un petit peu ce que je devais faire avant de faire l'épisode, et j'ai remarqué qu'il restait, hop, cette personne. Je sais pas pourquoi, pour finir en fait, et savoir quel est le sage non découvert, il fallait encore celle-ci. Sauf qu'on peut lire, l'adepte se cachait dans une tanière de loup en phoquis. Donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été voir en phoquis, juste ici, et bizarrement, il n'y a qu'une tanière de loup qui est ici. Donc je pense qu'on va aller faire un petit coucou, voir si tout le monde va bien, et trouver du coup ces dites membres du culte. Alors, si je me t'aime, ici, ou si je me t'aime. Oh, elle est bien en plein milieu de tout le monde, hein ? Allez-y. Mais ils ont brûlé tout ou quoi ? Allez Udada U. Ah oui, c'est vrai qu'on doit rougir le sable aussi. Mais je me souviens que je n'avais pas fait ça tout de suite, tout de suite. Mais je ne me souviens plus pourquoi. C'est un peu con, je crois. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, tiens. Ah, si, ça va. Alors. Accueille-le. Alors. Est-ce que je ne peux pas t'en mettre une petite flèche, toi ? Non, je ne peux pas. Eh bien, c'est fort dommage. L'inquiète. Ah, dans la patte, c'était bon ? Ah, dans la patte, c'était bon ? C'est moi une chienne. Bon. Donc j'avais vu juste, il y a bien l'indice. Est-ce que c'est un peu dévoilé ? Nous réunions avec le chaos et annihilons nos adversaires. Et la folle relève de légendes que se racontaient les paysans et les ivrognes de Phokis. Selon l'un de ses récits, elle ligotait à des arbres les prêtres qui s'opposaient à elle et laissait ses loups les dévorer. Selon un autre, elle logeait dans des tanières d'ours, n'important que pour enlever des pèlerins venus voir l'oracle et en faire son dîner. Il s'agissait en réalité de sacrifices à Cosmos, dont l'appétit de chair était insatiable. Ça a l'air rigolo, ce machin, casque d'immortel. Très bien. Et bon, eh bien, allons chasser ! Où est cette personne ? Il parlait d'un tanière d'ours... Hey, you go ! Eh bien, allons-y ! Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas. Je dois repartir là-bas. Carrément une pelle ! Ils étaient fortiches. Ils étaient vraiment très fortiches, c'est lourd. Eh bien, dis-donc ! Ça a l'air haut ! OUI ! Plouf ! C'est bizarre, parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà fait ce machin. Peut-être pas. Peut-être pas... Je crois que c'était un ours. Je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, ça commence. Alors que pas du tout. Oui ? Non ? Allo ? Eh ben, dis-donc ! Capricieux aujourd'hui. Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais pas dû prendre le canasson et en fin de compte, non. Avec tout le parcours qu'il y a à faire là. Elle serait un peu plus haut ? Non. Je pense qu'elle doit être à l'intérieur de la tanière de l'ours féroce. Mais enfin ! Salut toi l'ours. Ah, elle est dedans. Par contre, je pourrais peut-être buter l'ours. Ça peut être un bon chien. Pauvre ours. Et une flèche dans le popotin ! Ah ! Ou pas ! Par ta tête. Ah ! Mais, eh, la flèche elle est partout là. Je voudrais savoir. Il est bleu ! Mais d'accord. Oh, tu veux venir faire un petit coco ? Je t'en prie, viens. Je t'en prie, viens. Je t'en prie, viens. Je t'en prie. Allez, salut ! Va bouder ailleurs. Et du coup, maintenant, nous pouvons... Allez, voilà la grande prêtresse ! Le bâton d'Asclépios. Eh, ça me dit quelque chose ? Attention ! Révélation de ouf cutin ! Le culte de cosmos réduira l'ancien monde en cendres pour en bâtir un nouveau. Mais qui êtes-vous, enfin ? Yucast, la clairvoyante, adorateur de la lignée. La clairvoyante, le souffle des dieux, la sage mystique tenait le monde par le cœur. C'est Yucast qui indiquait à l'oracle de Delphes les mensonges qu'elle devait prononcer. C'est elle aussi qui a ordonné à Crysis d'enlever Deimos et de l'élever comme son fils. Yucast pervertissait chaque prière et chaque rite et faisait de chaque acte de foi une offrande à cosmos. Ah ouais, mais level 50 ! Bah dis donc ! T'étais level combien toi ? 44 ! Ouais, non mais t'es augmenté ! Ouais, level 44 parce que je suis level 44 ! Oh, ça a bien bugué ! Bah DJ ! Bah DJ ! Bon, maintenant... Faisons... Est-ce qu'on se fait l'ours ? Ah, j'hésite ! En vrai, il faut pas mais... Mon fait il est encore... POUMBA ! Episode 3 ! C'est pas comme au Origins en fait, c'est un peu compliqué, je dois bien l'avoir être là pour le coup, zut hein ! Quoi c'était juste du fer, sérieux ? Ah je préfère, pire précieuse. Pirates ! Allez, let's go ! Si vous voulez la bouffer, elle est là, je l'ai bien mis sur sa table d'offrande avec ses crânes. Ah oui c'est vrai qu'il faut que je pars, je suis encore... Voilà, c'est bon. Alors, elle est où Miss Tinguette là, level 50 en plus. Hein ? Elle est où ? Je crois qu'on. Quoi ? Parce que j'ai pas découvert, parce que je suis pas le valet 50. Je pense que c'est parce que j'ai pas découvert. Hmm. Ok. Mykonos, du coup. Quelque part à Delos. Euh, oui. Delos. C'est ici. Il faut trouver la carrière. Dans le sud, sur la pointe de la taverne. La méthode socratique. Oh shit. J'ai envie de voir ce qu'il me veut encore. Socrates. Malheureusement, durant la bataille du Péoponèse, c'est les Spartiates qui ont gagné contre les Athéniens d'après ce que nous dit l'histoire. Donc après, je sais pas comment Socrate est mort. J'ai pas assez de connaissances. Oh là là. Socrate. Tu t'es fait des amis partout où tu vas, n'est-ce pas ? Cassandra. Quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Delos ? Ton sang. Non. Dès que j'ai appris que le grand Socrate était à Delos, j'ai accouru pour profiter de ses sages paroles. Oh, mais que sont les mots ? Peuvent-ils être sages ou ne sont-ils que paroles ? Oh, n'essaie même pas. Je ne me laisserai plus entraîner dans une de ces discussions. Merci. Il y a pourtant une situation pour laquelle j'aimerais avoir ton avis. Très bien. Les soldats ont capturé un rebelle. Il a volé le sanctuaire afin de financer la rébellion. Lorsque les gardes ont tenté de l'attraper, il a tué l'un d'eux. Un meurtre à Delos ? On va probablement l'exécuter. Oui. Même s'il est illégal de le tuer ici. Alors il attend son sort. Être transporté vers Mykonos. Et moi, quel est mon rôle ? Penses-tu que ce rebelle mérite la mort ? Que le tuer sera faire justice ? Définie justice ? Je vais te répondre en te demandant ceci. Qu'est-ce que la justice au juste ? Une question brillante. Il a volé, ce qui est mal. Mais c'était pour la liberté de son peuple, ce qui est bien. Il a tué un homme. Pour sauver sa propre vie. Il a enfreint une loi sacrée dont il savait qu'elle honorait les dieux. Donc tu dis qu'il peut tuer et voler, mais que s'il tâche le sol, il doit avoir la gorge tranchée. Je n'affirme rien. Mais en nous écartant de la règle, ne devenons-nous pas des animaux. Tu connais déjà mon avis. Je peux y aller ? Bien sûr, bien sûr. Il reste néanmoins un point. Comme d'habitude. Ce rebelle est détenu au nord d'ici, à l'Estiatorion. On doit l'envoyer à Mykonos demain. Attends. Tu cherches à me persuader de sauver cet homme ? Persuader ? Jamais. Mais je suis curieux. Maintenant que tu sais où on le retient et pourquoi, irais-tu le sauver ? Non. J'ai tellement envie lui répondre non. Je vais aller voir ce rebelle. Le rebelle peut t'attendre. Ah, la mystio, c'est de retour. Alors, a-t-elle changé d'opinion ? Je vais rendre visite à ce rebelle. Je m'en doutais, mais je n'ai pas d'argent à t'offrir. Seulement du savoir, que l'on devrait préférer, car il est permanent, pas provisoire. Eh bien, c'est déjà ça, j'imagine. Oh, ça, c'était tellement traduit de l'anglais. De... I guess. Ah, lalalalalala. Libérer le rebelle. Ah, donc je n'ai... Je n'ai pas le choix, en fait. Très bien. Tuer ou ne pas tuer. Je n'ai pas tuer. Il s'appelle comment le gars ? On ne sait pas je crois. Mais il y a tellement de quêtes. Ah il parle juste de rebelle en fait. Et si, et si, et si. Et si j'allais voir par là. Pour découvrir un petit peu toute l'île. Peut-être qu'on saura où est-ce que Neoclès se trouve. Peut-être. Nice. Temple de Hera. Il n'y a que des temples. C'est magnifique. J'aime bien. Sympa. Ah. Tu croyais pouvoir te cacher sur Delos. Je t'ai trouvé lâche. Lâche. Mais qu'est-ce que, mais qu'est-ce que, mais, 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 Cassandra, s'il te plaît. Merci. Sanctuaire d'Héraclès. Si vous voulez voir des gros biscottos, c'est là-bas. Oh tiens, il y a mal l'air d'avoir pas mal de gardes ici. Ah ouais, salut. Il y a l'air d'avoir du monde. Il vient. Euh, de nuit, s'il vous plaît, même s'il est en train de dormir. Ce serait pas mal. Allez. Renordre-toi. Non, 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 renordre-toi. Je dois rester hors de vue. Mais oui. Allez, fais de dos. Comment on rentre ? Comment on rentre ? Par là, donc. Voyez-vous ça, hein ? Des dieux sois, Louis. Ces soldats sont assoiffés de sang. Ils veulent ma mort. Ils m'accusent d'avoir déserté. Tu ressembles plutôt à un chef. Je ne reconnais plus notre armée. Ce qu'elle commet sous le couvert du devoir... Tu mens. On m'a envoyé te tuer. Et c'est exactement ce que je vais faire. Malacca. Pitié, j'implore les dieux de te pardonner ce geste. Doréador, ton coup n'est pas en or. Mais la caméra... Ah, t'es là. Bon. Calme-toi. Oh, la bonne binasse. Mais bon, il est bien cuit. Hop. Pssst. Le javelot spartiate. Très bien. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Hum ? C'est bien ce que je pensais. Tcha 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 tcha. Mais personne t'as vu. Voilà. Merci à tous. Allez. Salut. Voilà. Eh. Mi. Quel. Alors. Konos. Allez. Zavadri. Campement militaire. Des. Les. Les. Putain. C'est dur à dire. Les. 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 Là. Appel aux armes. Voir Cassandra mettre les athéniens en pièce était un spectacle. À l'arrivée des renforts spartiate, Herodianos l'invita à prendre part à l'une des plus grandes cinglantes batailles jamais menées à Mykonos. Ah bah tiens. Il y en a deux ? Oh voilà. Tout le marbre de Mykonos ne pourra pas te protéger de ma lance. Oh. Ah bah bah bah. Ah bah bah. J'aimerais bien savoir les gens s'ils étaient plus athéniens ou... Bonjour. S'ils étaient plus athéniens ou sportiottes. Hum. Bon je pense qu'on fera ça dans un autre épisode. En plus les deux sont là. Ah le deuxième est là ? Ah. Intéressant. Ouais je pense qu'on fera ça plus tard. Allez. Moi je vais quand même arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter celui-ci comme d'habitude pour toujours savoir votre ressenti. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour enlever de nos aventures. En attendant je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada